hello tout le monde on se retrouve dans cette vidéo donc c'est mon deuxième au lali express j'ai reçu encore pas mal de bijoux et deux ou trois autres petites bricoles donc voilà je voulais vous les montrer je tenterai de vous mettre les liens dans la barre d'infos parce que ça prend énormément de temps mais j'ai eu un souci c'est qu'il ya des vous savez quand on reçoit les articles d'ali express il faut aller confirmer la réception donc moi il ya des articles que je n'ai plus trouvé sur mon compte que j'ai reçu mais je les retrouve plus donc je sais pas où ils sont finis donc si j'arriverai à vous les retrouver je vous mettrai les liens de toute façon barre d'infos je vous mettrai ce que j'ai ce qui me reste un de toute façon mais voilà après parfois aussi les liens ne sont plus valables donc ceci c'est pas la peine que je voulais mettre non plus donc donc voilà je vous en mettrai un maximum s'ils ne sont pas dans la barre d'infos ben c'est que soit voilà je les ai pas retrouvé ou soit qu'ils ne sont plus valables voilà donc on va commencer directement par les bijoux donc il ya ces boucles d'oreilles là que je trouve trop joli donc je les ai pris en vert voilà c'est en deux parties j'arrive à l'attraper hop voilà c'est en deux parties comme ça je trouve trop joli donc bon ça c'est un colis d'ali express aussi mais que j'ai pris deux trois ans donc cela je les retrouve plus donc je sais pas s'ils y sont encore d'ailleurs j'ai même pas regardé parce que voilà il ya que cette couleur qui m'intéressait en vert donc bref j'ai pris donc la même la même que celle ci mais en marron comme ça je voulais sortir des paquets ce qu'il ya c'est que je les garde toujours dans les paquets pour les protéger en fait parce que déjà j'ai pas de rangement faut que je me trouve des rangements pour pour les boucles d'oreilles donc mais bon donc voilà ce que ça donne voilà j'y trouve trop sympa elles sont toutes légères en bois et tout non franchement super bien ensuite il y a celle ci en pompon rouge voilà qui sont aussi très très légères vous vous souvenez dans mon premier hall je les avais pris en noir donc là je les ai pris en rouge là j'en ai pris une autre paire en pompon violet par contre voilà c'est le design design doré qui change voilà je vous mettrai les prix par ci par là je sais pas trop où un jeu j'oublie pas j'oublie pas je vais vous les mettre voilà ensuite il ya celle ci hop là d'accord alors là vous les voyez bleus mais elles sont vertes donc je vais essayer de sortir du plastique non non elles sont vertes émeraude donc là elles sortent bleus je sais pas pourquoi ça n'a rien à voir mais bon ben voilà mais elles sont très très belles très lumineuses plein de reflets ensuite j'ai prise celle ci je vais sortir parce qu'elles sont toutes pliées voilà j'ai pris celle ci en rose comme ça elles sont trop jolies j'aime beaucoup elles sont elles sont légères aussi donc derrière toujours plein comme ça voilà dans le même modèle j'ai pris les bleus voilà je trouve ça super sympa ensuite j'ai pris celle ci c'est si il y en a pas mal qu'ils les ont moi je les avais encore jamais commandé j'en attends une paire pareil mais en rose que j'ai pas encore reçu donc voilà ensuite j'ai celle ci je voulais sortir parce que dès qu'elles sont un peu longues on les voit pas très bien dans le plastique voilà comme ça bleu et oui le bleu par contre elles sont vraiment bleus comme ça elles sont vraiment de la bonne couleur alors voilà comme ça légère aussi très légère donc très bien ensuite j'ai pris celle ci alors celle ci je pensais qu'elle serait plus grande comme ça je les voyais plus grandes sur l'image mais en fait non elles sont elles sont petites mais bon elles sont jolies en bleu roi comme ça elles sont bien lumineuses etc mais alors j'étais surprise je pensais qu'elles étaient plus grandes mais bon tant pis c'est pas grave ensuite il y a celle ci voilà en violette rose et violette voilà j'adore comme ça scintille elles sont trop belles donc derrière c'est toujours plein comme ça voilà mais euh très sympa les mêmes en rose non c'est même pas les mêmes je vous dis n'importe quoi si si c'est les mêmes les mêmes mais en rose et oui le rose rose quoi j'aime le rose j'y peux rien j'y peux rien ensuite j'ai pris ces grosses grosses boucles d'oreilles qui sont pas légères non plus voilà comme ça je vais vous montrer les deux je les ai portées l'autre jour alors elles sont très scintillantes très brillantes très comme j'aime en fait voilà elles sont très très belles alors euh elles pèsent un petit peu hein donc euh pour les oreilles voilà mais voilà ça fait quand même un bel effet voilà et euh j'ai commandé les mêmes en vert où est-ce qu'ils sont ? là voilà vert émeraude comme ça voilà alors là en plus vous les voyez plus foncées alors qu'elles sont plus euh vert euh ouais elles sont beaucoup plus euh plus vertes bon voilà après voilà avec euh la luminosité etc bon ben fait comme on peut ensuite j'ai pris celle-ci alors elles sont très jolies elles sont très jolies mais euh j'étais un petit peu déçue euh par rapport à la couleur euh bleue euh parce que là voilà elles sont vraiment comme ça bleu euh bleu comme ça bleu roi et euh sur euh la photo euh c'était un plus un bleu nuit en fait vraiment plus foncé euh bah je trouvais plus jolies en fait sur la photo que comme ça mais bon elles sont belles hein je dis pas le contraire mais c'est pas ça ça fait pas le même effet ensuite j'ai pris celle-ci alors hop voilà elles sont trop jolies donc là c'est euh la bonne couleur c'est du bleu foncé comme ça bleu nuit elles sont très légères et je les trouve très jolies très jolies ça aussi ça fait un bel effet ensuite j'ai pris donc euh les pompons verts voilà les mêmes que les violets voilà comme ça ensuite euh attendez je suis un petit peu perdue non c'est bon alors j'ai pris des toutes petites voilà donc ensuite j'ai pris alors comment ils vont dans quel sens comme ça ces petits noeuds comme ça avec euh la petite rose pendante donc très 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 légère mais je trouvais ça trop mignon alors attendez parce qu'en plus avec les angles c'est pas pratique voilà ben voilà ben voilà c'est tout petit c'est tout mignon c'est j'aime bien ça change hein aussi hein que euh d'avoir euh que des grosses boucles d'oreilles etc donc euh voilà ensuite j'ai pris celle-ci donc le très 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 légère alors celle-ci quand on les porte on les sent même pas alors attendez que j'arrive hop à vous les remettre dans le bon ordre voilà je vois c'est tellement petit voilà ils sont comme ça alors est-ce que oui voilà donc il y a la petite euh la petite feuille comme ça hop voilà je les trouve trop mignonnes voilà en euh en doré avec la petite euh la petite euh pierre enfin pierre c'est pas de la pierre hein c'est du plastique mais euh en couleur champagne comme ça j'ai pris les mêmes en noir et ils en avaient plein d'autres couleurs hein il y avait du rouge il y avait euh je sais plus euh je sais plus encore quelle couleur mais euh voilà je vous les montre comme ça j'ai pris les mêmes euh en noir voilà ils sont euh super jolis ensuite j'ai pris des petites boules euh assez euh assez simple donc voilà petite boule pendante hop voilà avec trois petits strass des petites perles blanches c'est joli c'est mignon c'est classique alors est-ce que je vais réussir hop voilà ouais non j'aime bien voilà hein pas toujours des gros euh des grosses boucles d'oreilles et du voyant et euh voilà donc voilà pour rester dans les perles j'ai pris celle-ci alors vraiment toute simple hein celle-ci voilà on la met et il y a que la 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 perle qui reste voilà en blanc comme ça ensuite j'en ai encore pris une autre paire avec euh des petites roses voilà elles sont petites mignonnes très légères donc euh voilà c'est euh bien sympa aussi ensuite euh donc ça c'était tout pour les boucles d'oreilles ah non il y en a encore une petite paire ici c'était celle-ci comme ça je les ai prises euh en rose gold euh et en argent aussi j'ai pris les mêmes voilà je les trouve trop jolies et euh euh donc pour terminer avec les oreilles j'ai reçu les patchs oui oui donc donc ce sont les patchs comme ça donc ils sont euh autocollants je les ai testés euh je les avais mis justement avec euh ces grosses boucles d'oreilles là et ben j'ai pas eu mal euh ça m'a pas tiré l'oreille franchement c'était nickel voilà c'est des petits patchs comme ça voilà que euh donc vous décollez vous collez derrière l'oreille vous mettez la boucle d'oreille et vous percez en fait euh le patch et euh ouais franchement euh c'est pas mal donc je pense que je vais m'en recommander parce que c'est à usage unique hein une fois que euh c'est décollé euh ça ne recolle plus donc euh bon il y en a euh soixante là-dedans ouais soixante donc euh c'est pas mal non parce qu'on met pas tous les jours des boucles d'oreilles boucles d'oreilles lourdes etc mais c'est vrai que euh c'est très pratique donc euh je vais m'en recommander ça c'est sûr les boucles d'oreilles c'est terminé on va passer donc j'ai euh deux colliers alors ceci aussi ça faisait pardon hein pour le bruit ceci ça faisait un moment aussi qu'il me faisait de l'oeil donc euh voilà voilà c'est ceci euh comme ça avec les petites dents marbrées comme ça et tout je le trouve trop joli je l'ai pris en blanc comme ça ça va avec tout c'est simple à marier voilà c'est je trouve ça euh super joli il était en rose aussi et euh je ne sais plus quelle couleur mais euh voilà moi le blanc je trouve que euh voilà ça va avec tout donc euh donc voilà et j'ai pris cette parure je le prends voilà je vais la sortir je vais la sortir si j'arrive voilà hop alors il y a deux petites boucles d'oreilles et le collier et le collier comme ça voilà très coloré c'est il est trop joli je trouve voilà 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 j'adore ces couleurs hein couleur euh peche euh orangé comme ça euh voilà c'est je trouve ça super joli voilà ça m'évite de la gaieté en fait au visage euh je trouve c'est voilà c'est lumineux donc euh donc voilà c'était pour la partie euh bijoux maintenant on va passer pardon à la partie euh make-up donc euh pour commencer j'avais commandé des petites éponges donc elles étaient elles étaient en lot euh de trois il y avait une noire que euh j'ai donné euh à une amie mais euh franchement elles sont pas mal hein elles sont pas mal donc euh voilà elles gonflent bien euh ouais non j'aime bien voilà ensuite j'ai pris donc euh toute ou une grande partie en tout cas de euh une grande partie de de pinceaux de la marque Zorella donc il y avait celui-ci et lui c'était un pinceau euh estampeur voilà avec euh voilà le manche euh en paillettes voilà euh quand j'ai sorti de la boîte ils sont très doux euh voilà il faut j'attendais euh de euh de vous les montrer pour pouvoir les utiliser et euh j'attendais en fait toute la panoplie parce que du coup j'ai pris euh donc il y avait tous ceux-là alors il y avait ceux pour les yeux donc euh c'est tout pour les yeux hein ceux-ci là les trois voilà les pinceaux pour les yeux j'avais utilisé celui-ci euh juste pour tester et euh très bien ils prennent très bien la matière voilà ils sont très doux euh ils sont bien ensuite euh j'ai pris donc euh le pinceau estampeur comme ça qui est un petit peu plus gros qui est très doux je vais vous le sortir euh hop voilà il est comme ça voilà donc euh ouais non lui il est bien hein ils sont tout doux voilà pour faire le le creux de paupières c'est très bien d'ailleurs c'est mis euh criss brush donc euh voilà hein pour le creux donc euh nickel ensuite euh il y a le blending brush bah lui en fait c'était un kit de quatre pinceaux et celui-ci je vous l'avais montré euh 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 lors de ma première vidéo parce que je l'avais commandé tout seul donc du coup ben j'en aurai 2 euh c'est pas plus mal hein ça peut toujours servir ensuite euh eye shadow brush euh comme ceci je vais vous le sortir on verra peut-être mieux donc c'est le numéro 858 et là ils ont mis des numéros donc alors lui il est plus euh plus euh plus plat il est quand même pas mal fourni mais plus plat donc pour les fards à paupières donc il faudra que je les essaye voir s'ils prennent bien la matière comment ça se passe voilà et puis ça Flawless Concealer Brush donc ça c'est pour le concealer l'anti-cerne ah ouais c'est pas mal voilà donc pinceau bien fourni tout doux voilà comme ça donc voilà j'aime beaucoup ils sont vraiment très doux ouais donc pour l'anti-cerne ça a l'air d'être pas mal ça à tester et dernier article et non des moindres j'ai commandé c'est une palette de fard à paupières c'est le Impressed You de Beauty Glaze voilà comme ça et à l'intérieur donc le papier transparent et la palette se présente comme ci comme ça donc sans miroir et voilà la fameuse palette c'est le dupe enfin le dupe c'est la copie de la Jacqueline Hills et franchement je l'ai déjà testé ça a une pigmentation de dingue je vais vous montrer quelques fards alors ça ça hop voilà voilà la pigmentation de dingue donc non franchement je suis très très contente je l'ai utilisé deux fois voilà vous voyez elle est vraiment super vraiment super quand je l'ai utilisé bon ben j'ai pas pris de photos ni rien mais si vous voulez je vous ferai un make-up avec cette palette je veux dire ça me ça me dérange pas on me demande je fais il n'y a pas de problème hop je prends une lingette pour me démaquiller la main et voilà franchement alors celle-ci elle m'a coûté je ne sais plus 6 8 euros je vous mettrai de toute façon le prix par là mais enfin vraiment rien comparé à la vraie qui je sais pas exactement combien elle coûte mais ça doit pas être loin des 40 50 euros je pense non franchement elle a une très très bonne pigmentation elle est très bien en plus il y a vraiment toutes les couleurs on peut vraiment faire plein 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 de maquillage alors est-ce que voilà on peut faire vraiment plein 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 de maquillage voilà du plus du plus nude au plus coloré au voilà non franchement il y a ces petits roses là qui sont sympas aussi notamment celui-là là ouais ça me plaît beaucoup bon il y a un petit peu tout qui est mélangé mais voilà donc je suis très contente donc forcément j'attends d'autres articles donc il y aura certainement une autre vidéo aliexpress mais bon c'est vrai que celle-ci ouais elle ça faisait un moment qu'elle me faisait de l'oeil donc j'ai dit bon ben voilà pourquoi ne pas essayer et j'en suis vraiment très très contente voilà et bien écoutez moi mon haul se termine là je n'ai malheureusement plus d'autres articles à vous montrer le reste sera dans la prochaine vidéo et dites-moi si vous aussi vous en avez commandé de ces articles si vous avez essayé les pinceaux ou la palette voir ce que vous en pensez ou si ça vous donne envie de l'acheter etc et puis voilà de toute façon on se retrouve dans les commentaires moi je vous fais plein de gros bisous n'oubliez pas les petits pouces en l'air de vous abonner à ma chaîne et de partager mes vidéos et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo bisous bye